L'Union départementale C'est une réunion qui a regroupé les différents responsables, les cinq coordinations, la présidente de l'Union régionale, les présidents de coordination, les responsables des jeunes. Nous avions également tenu à ce que, au niveau des 18 sections, que chacune des 18 sections soit représentée par deux ou trois, parfois même, certains sont voulés avec quatre ou deux cas. C'était donc une réunion des différents responsables. L'objet de la réunion, c'était de faire la restitution de notre dernière réunion de l'Union régionale, les TIES, présidée par le secrétaire général, le samedi passé. A l'issue de cette réunion, il avait été demandé à chacune des quatre unions qui composent l'Union régionale de TIES, à savoir l'Union départementale de Bourg, l'Union départementale de TIES, l'Union départementale de TIES et l'Union communale de TIES, de tenir la réunion de restitution de l'Union régionale. Et au moment où je vous parle, l'Union départementale de Bourg tient sa réunion, c'est la présidence du secrétaire général, le samedi passé, et demain, l'Union départementale de TIES que dirige du Thomas VI tiendra sa réunion le matin, l'Union communale que dirige Génécaïda, tiendra sa réunion dans l'après-midi. Donc nous, nous avons donc fini notre réunion. Nous avons pu faire différents contraintes par, d'abord, Lamine Diouk, le secrétaire général de la coordination générale de TIES, l'Union départementale de TIES, l'Union départementale de TIES, l'Union départementale de TIES cycles vaguente, l'Union départementale de TIES, Woahb, le secrétaire général de la coordination des TIAES mensage. Je m'occupe d'aujourd'hui, c'est le général de juin de la coordination de Merké-A. Avec maintenant différents orateurs provenant des sections, nous avons échangé sur les perspectives des législatives, c'est-à-dire dans le cadre de Benoît-Boqué-Akard, puisque nous, nos cinq populations, avons décidé, comme je l'ai rappelé, de continuer le compagnonnage avec Benoît-Boqué-Akard. Donc nous avons pu sensibiliser nos camarades sur la nécessité d'abord de sensibiliser pour les inscriptions sur les listes électorales, de remobiliser les militants, de les préparer pour participer massivement aux prochaines joutes électorales. Nous avons également indiqué qu'à l'occasion de ces élections, le parti devra, au niveau de la base, et de revendiquer sa place, qui est une place prépondérante au niveau du département de Tuaul. Tous les observateurs politiques savent que le parti socialiste a un ancrage sociologique dans le département de Tuaul, qui lui permet justement d'être suffisamment représentatif lors des prochaines joutes électorales. Nous en avons profité pour aborder les questions qui agitent le parti aujourd'hui, suite aux événements du 5 mars, événements au cours desquels la maison du parti a été saccagée, et à l'issue desquels nous avons déposé une plainte. Nous avons expliqué à nos camarades, les tenants et les aboutissants, comment les choses se sont passées, comment nous avons été agressés à l'intérieur par des meilleures vies, et puisque personne n'a revendiqué la paternité, force nous a arrêté de déposer plainte pour justement faire découvrir la vérité. Au bout des enquêtes, certains camarades qui ont été identifiés comme les commanditaires et les auteurs, ils sont aux arrêts, donc nous attendons que la justice se promesse. Nous avons aussi déploré le fait que ces camarades-là continuent de revendiquer leur non-appartenance à Beno Bocchiata, tout en exigeant qu'on le reconnaisse au statut de militant du parti socialiste. Donc nous avons pu éclairer nos camarades que ceux qui s'inscrivent dans une dynamique de fragiliser le parti socialiste par des attitudes fractionnistes, Évidemment, à l'occasion de ces élections législatives, s'ils ne sont pas dans la liste de Beno Bocchiata, nous considérerons qu'ils ont tout simplement démissionné du parti socialiste. Ça également, nous l'avons exprimé. Et enfin, nous avons demandé à chacune des cinq coordinations de tenir des réunions de restitution à partir du week-end prochain et au week-end suivant pour que partout, nos camarades puissent être informés. Certains camarades qui sont intervenus ont insisté sur la nécessité de multiplier ces réunions afin de pouvoir informer les camarades, parce que la plupart d'entre eux n'étaient pas suffisamment bien informés. Donc nous avons accepté cette critique-là. Certains se sont inquiétés aussi de la marche de Beno Bocchiata, surtout avec nos partenaires de la paire qui débauchent certains de nos militants, ce qui n'est pas favorable à une bonne entente au niveau effectivement d'une coalition. Il ne faut pas que différents membres de la coalition essaient de débaucher les membres des partis alliés. Ça, ce n'est pas bon. Donc ça aussi, les camarades l'ont déclenché. Pour les investitures également, les camarades l'ont dit, ce que nous avons vécu à l'occasion des investitures de Haut Conseil de l'État de l'État de l'État de l'État, où un poste nous a été affecté pour ensuite être supprimé, que cela puisse être prévu à l'occasion de ces élections. Donc au total, nous avons échangé de manière très riche avec nos camarades, nous avons apporté des réponses et nous pouvons dire que notre réunion a connu un immense succès. Voilà ce que je pouvais dire sur ce n'est pas pour nous rendre compte. Je veux dire, c'est ce que je dis, c'est d'abord pour nous rendre compte. du Parti, de la structure, de l'Huréille et de l'Union. Nous avons de ce que le Parti est toujours aubté, c'est que notre pays aubté. Nous devons être contrôlée avec les 2 deux autres, et les autres, le pays ne me rendra pas. Nous devons être sans le dire. Il y a eu le sens. Je pense que je suis en train de faire un bûroupolitique. Je suis en train de valider le comité. Je suis en train de faire un bûroupolitique. Je suis en train de valider le comité. Nous, dans l'Union Régétale, le camarade Ousmane Tanor Dieng, qui est dirigé, nous sommes passés. Nous, dans l'Union Régétale, nous avons fait des services de l'Union Régétale, qui est un des services de l'Union Régétale, qui est un des services de l'Union Régétale. Nous, dans l'Union Régétale, nous avons fait des services de l'Union Régétale, qui ont fait des services entre l'Union Régétale et l'Union Régétale. C'est ce qu'on a fait. 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 pour sensibiliser. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est... C'est...